Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en point matinal. Nous commençons cette analyse avec une vue un peu plus globale, toujours en unité de temps 4 heures, mais qui nous montre ici la dynamique dans laquelle évolue le CAC 40 depuis le début de l'année, suite au point bas ici que nous avions connu le 27 décembre. Si nous nous rapprochons, nous pouvons constater par contre que même si on évolue toujours dans ce trend dossier, nous avions ici une petite dynamique, un court très court terme, qui évoluait ici au-dessus d'un support oblique qui a été cassé hier. C'est assez net, on a eu un petit gap ici intraday, un petit gap baissier d'ouverture. On est venu ici chercher la résistance qui faisait figure d'objectif et désormais on est en train de s'écarter ici de cette ancienne zone de support. Alors effectivement, il y a une rupture de dynamique sur ce mouvement, mais malgré tout d'un point de vue global, on est toujours ici à l'intérieur de ce trend. Suite à un contact ici sur la bande de Bollinger supérieure, on est toujours ici au-dessus des moyennes mobiles et notamment au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc même s'il y a une rupture de la dynamique avec une possible neutralisation ici des cours suite à la rupture de ce support oblique, eh bien nous sommes toujours dans un mouvement de fond qui reste haussier. Du point de vue des indicateurs, on matérialise vraiment cette dynamique un peu plus baissière, voire de rupture de dynamique haussière, avec ici un MACD qui s'est orienté à la baisse depuis hier déjà, et un signal de sortie ici du RSI par rapport à sa zone de surachat, ce qui nous donne là aussi un signal d'une possible consolidation. Alors si on met en parallèle cette configuration avec ce que l'on voit sur les graphes, il est clair que la rupture ici du support nous donne un signal de sortie de cette dynamique. Maintenant, il n'y a pas encore retournement. On aurait un signal de consolidation qui serait peut-être plus profond si les cours venaient à casser ici cette zone intermédiaire à 5175 points avec ici assortie d'une rupture de la moyenne mobile 20 exponentielle. Et donc en attendant, on est donc dans une phase de neutralisation d'un mouvement qui est toujours potentiellement haussier. On n'a pas eu de cassure de points bas significatifs. Alors le problème, c'est que pour trouver des points bas significatifs sur cette évolution, c'est un peu compliqué vu qu'on n'a que très peu de mouvements de consolidation ici. Alors on en a un ici, aux alentours des 5180 points. On en a un ici, aux alentours des 5140 points. Et puis nous avons ici cette zone des 5102, 5175 étant une zone plus générale sur une vue un peu plus moyen terme. Et c'est donc sur une rupture d'un de ces niveaux que nous aurions un vrai signal de consolidation. Si nous traçons les retracements de Fibonacci sur la configuration ici très court terme, nous pouvons constater que nous avons un retracement à 23,6% de Fibonacci qui se situe juste ici sur la zone des 5175, quasiment sur la zone des 5180 que nous avions évoquée pour cette dynamique courte et court terme. Et bien ça rejoint un petit peu la configuration donc un peu plus générale puisque c'est vraiment sur une rupture ici de ces niveaux qu'on aurait un signal de consolidation auquel cas le premier objectif ici se situerait sur la prochaine zone de retracement aux alentours des 5130 de points qui est très proche ici d'une zone intermédiaire que je vous avais indiqué à 5140. Tant que nous sommes au-dessus de ces niveaux, nous sommes ici sur une rupture de dynamique haussière mais dans une évolution qui se neutralise sachant que tout dépassement désormais des 5248 points serait en mesure de relancer ici la dynamique haussière qui pourrait reprendre donc sur un éventuel franchissement de cette zone horizontale majeure et qui nous donnerait aussi des signaux assez importants d'un point de vue moyen terme. Voilà ce que l'on peut dire donc sur cette configuration technique pour ce matin. D'un point de vue statistique donc il n'y aura pas de statistiques majeures pour ce matin. Cet après-midi par contre à 14h30 nous aurons les chiffres de l'inflation au niveau du Canada suivi à 16h de chiffres de l'immobilier avec les promesses de vente de logement et à 16h30 nous aurons les stocks de pétrole brut. Attention, une déclaration du président de la Fed M. Powell est prévue aux alentours de 16h. Voilà donc pour cette séance passée de bons trades on se retrouve dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com et à 16h30